et bien le bonjour salut à toi on est sur warhammer vermentite 2 pour encore une fois une vidéo de build cataclysme donc pour toutes les classes donc c'est parti on va commencer bien évidemment par le premier marcus cruber mercenaire donc j'ai changé un petit peu je le joue avec épée bretonienne ce coup-ci d'habitude je le joue avec x ward mais j'ai envie de changer donc on est sur épée langue bretonienne avec vitesse d'attaque réduction de coups de blocage vive mort on a sur les équipements chaos infanterie deux fois voilà tire conservateur très important pour des corse carafe ici pour avoir une augmentation de la durée des potions de 50% pour la voiture violette bien évidemment très très forte pour marcus cruber et son équipe et en accessoire chance de coup critique récupération endurance éclat d'obus en talent sans trop s'attarder maître de manoeuvre plus on est fou plus on rit punisseur faucheuse du rakeland barrière de l'âme est prêt pour l'action marcus cruber un mercenaire très fort le huntsman chasseur on est sur une version tromblon ici un petit peu plus d'actualité avec version 4.7 de warhammer verbatide 2 on a donc un sangle bouc avec endurance réduction de coups de blocage et vive mort ensuite on a tromblon chance de coups critiques scaven avec chaos scaven ici en chermes avec chasseur très important en point ici peau d'écorce concoction pour avoir le bœuf de toutes les potions et en accessoire à réduction de temps de recharge récup d'endurance éclat d'obus talent coup de la victoire tire sans fin puissance améliorer frisson de la chasse artisans de tir et intégration concernant le foot knight chevalier fantassin ici on a ma cp vitesse d'attaque réduction deux coups de blocage arc buse avec infanterie scaven chaos vitesse d'attaque en charme tire conservateur peau d'écorce mandataire ici pour le côté support chance de coup critique récupération d'endurance éclat d'obus et niveau talent on a absolument inarrêtable dispersion de foule poussée à la nuit augmente la vitesse attaque de 4% pendant trois secondes on a piliers on a frère d'armes la puissance de kruber augmente de 10% l'allié le plus proche gagne de 50 l'heure du héros réinitialise le temps de recharge vaillante lorsqu'il est un allié neutralisé et insensible à la douleur charge vaillante confère invulnérabilité pendant trois secondes une version complètement sympathique pour se marcus chevalier du graal version avec épée bretonienne ainsi que épée et bouclier bretonien on est à fond sur le palais breton ici donc chance de coup critique vitesse d'attaque vivement sur l'épée et sur épée bouclier on a réduction de coût de blocage scaven opportuniste ici pour avoir l'effet donc de repoussement sur les ennemis quand c'est nécessaire ou lors de l'ordre ça fait vachement le capo l'évée chute qu'on ne voit pas collier santé réduction de troupes des grosses charmes chaos vitesse d'attaque concoction pour avoir le bœuf de toutes les potions et accessoires chance de coup critique récupération d'endurance en théorie en talent ça ne bouge pas tellement donc courroux vertu punisseur faveur de la dame augmente l'angle de poussée et change de coup de la lame bénite en attaque de taille horizontale qui fait vaciller plusieurs ennemis également interchangeable avec vertu d'audace si vous préférez mais je préfère vertu de confiance qui permet vraiment de faire un bon contrôle et d'aller chercher des moines de la peste ou des choses vraiment à saisir en occasion instantanée on passe au bar d'un donc bar d'un correct son ranger vétéran avec marteau double vitesse d'attaque réduction de coût de blocage vivement on joue en balle est ici j'aime bien cette version avec fou le hameau plein d'escaven et on a plein des chaos ici avec mandataire tir conservateur ici aussi santé réduction pour des courses je n'apprends rien chance de coup critique réduit éclat d'obus talent fauchesse ranger mettre en un pro recharger une arme réduite en recherche de repli important puissance améliorée pour les points d'arrêt russe de gun drill connerie augmente la quantité de munitions restaurée par les cages sur la valise jusqu'à 30 donc on est fou l'amour ça fait plaisir on peut vraiment spammer défoncer des chaos et du scaven avec l'arbalète avec du quasi one shot dans la tête par d'un subit 30% d'un moins par derrière et vapeur exaltante les addicts se trouvent dans la fumée gagne 8% de vitesse d'attaque l'air 3 pv sympathique ce build par d'un en tant que iron breaker le mur version avec torpedo ici plutôt sympathique donc on a marteau rouage vitesse d'attaque réduction vivement le torpedo torpille chaos blindé avec tir conservateur et plein des vitesses d'attaque mandataire ici avec santé réduque peau d'écorce et chance récup éclat d'obus un classique très très balèze et autant qu'en bottes qu'en joueur quand on joue et fait mal au boss aussi et c'est plaisant à jouer voilà donc brise rock sand grimny augmente la puissance des alliés proches punisseurs en retirer une armure de grimry tous les ennemis aux alentours sont repoussés lorsque bardin toucher un ennemi avec une attaque chargée récupère son endurance 40% plus vite vu qu'on va utiliser et spammer le mort au roi des attaques lourdes et explosive la provocation explosive augmente le rayon de la provocation à 40 pour ça il fait passer ça dure à 15 un build super sympathique et super balèze ensuite slayer c'est d'ailleurs version excellente ici avec la hache de lancer j'adore cette version avec double hache et hache de lancer donc endurance réduction vivement monstre skaven ici avec chaos skaven ici tire conservateur peau d'écorce et toujours pareil chance récup éclat talent chercheur huine mise en taille tenir une arme à une main dans les autres plans pour la visite à 10 punisseurs tous et l'arénaline qui sera trop fait atteindre maximale de charge de temps de recherche devant réduit concentration d'agrimnir touche à lui avec une attaque chargée réduit les dégâts de 840 et sans échappatoires le poeuf de vitesse d'attaque des ponts augmente également la vitesse de déplacement pendant la durée de l'effet c'est une torpille à tuer ingénieur ici paria une version super sympathique de l'ingé marteau bouclier avec réduc skaven opportuniste et surtout on joue le fusil de drac on espé drac et c'est hyper balèze pour les hordes c'est impressionnant cao infanterie cao skaven on a chasseur ici un coup critique augmente la puissance d'attaque de 25% contre les cibles avec la même classe d'armure pour une courte durée en fait il y a un il y a une synergie avec tir décisif après quatre attaques à distance un coup critique est garanti et donc on se permet de retirer les chances de coup critique en fait on en a pas et chasseurs s'appliquent et c'est très 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 fort collier s'enterrer du pot d'écorce charme chaos skaven concoction pour avoir les boeufs de toutes les potions surtout quand on utilise la batteuse et en accessoires donc on a la vitesse de réanimation et la récupération endurance ainsi qu'est-ce que la d'obus vitesse de réa qui est du coup ici prisé et donc on a enlevé les chances de coup critique donc détermination de l'ingénieur tir décisif puissance améliorée on a le joint supérieur l'armure ablative et le tir plagué au grom reel réduit la condense de tir du fusil à manivelle à vapeur mk2 mais augmente les dégâts et la pénétration d'armure donc en fait on utilise notre batteuse pour tout simplement aller si possible tuer des spéciaux vu que c'est lent et ben ça marche et ça vise plutôt bien qu'est riant parti qu'est rayon en tant que tracker ici on a donc épée et dague vitesse attaque réduction vive mort on joue le javelin de briard sur cette version parce qu'elle en a six et c'est plutôt pas mal et c'est très efficace avec blindescaven ici et ici tire conservateur les tirs à la tête donne une munition on en a terre consommé une potion et on est fait à l'allié du plus proche on a donc collier santé réduction peau d'écorce et en accessoire comme d'habitude chance réduit éclat d'obus et talent ce qui est intéressant c'est qu'on va jouer arc chargé savent deux flèches puis retirer une flèche supplémentaire donc ça en fait quatre et la compétence se recharge hyper vite on a donc tir de sang après avoir tué l'ennemi avec une attaque de mêlée qu'il y en tire une flèche supplémentaire de sa prochaine attaque à distance donc ça marche sur les lances aussi donc ça peut être très balèze assassin flèche spirituelle amaran réduit le temps de recharge de sa flèche pure de 5% réduit le temps de recharge de sa flèche de tiens et envoie donc quatre volets de flèche j'aime beaucoup ce build très 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 balèze servante boum on a donc une version ici avec épée d'agues et arc de feu lunaire on a donc vitesse d'attaque réduction deux coups de blocage vivement monstre scaven ici avec chaos scaven chasseur ici les coups critiques augmentent la puissance d'attaque de 25% contre les cibles à la même classe d'armure on a scinté réduit peau d'écorce chaos scaven dans la terre je leur dis chance de coups critiques récup éclat d'obus talent c'est l'hérité d'astral repoussé au parrain attaque confère aux deux prochaines frappes de curie 30% de vitesse d'attaque et 10% de puissance on a bien sûr punisseur arme de willow esquivé qu'on va faire 5% de vitesse d'attaque pendant 6 secondes que plus que 3 fois arme de birche réduit le coût de parade de 30% et présent de ladriel kyrillian disparaît du champ de vision des ennemis pendant 2 secondes après avoir utilisé la ruée pour aller tuer un spéciaux ou sortir d'une situation ou aller tuer quelque chose en particulier soit en mêlée soit avec l'arc de feu lunaire l'assassine de kyrillian version avec dac double et arc long donc dac double endurance réduction vive mort arc long infanterie scaven ici on a chaos infanterie donc on a deux fois infanterie donc ça fait 20% et 10% de chaos et 10% de scaven tire conservateur on a toujours santé réduction pour des corse concoction ici pour avoir le buff de toutes les potions et chance récup éclat d'obus donc on est aussi un boss killer d'accord et un spéciaux killer entre guillemets voilà niveau de talent on a les tirs à la tête augmente le bonus de dégâts des coups portés à la tête de 10% pendant 10 secondes qu'une note qu'à 10 fois voilà donc marche aussi avec les avec l'arc et à la mêlée coup à la tête vous affligez 20% de dégâts supplémentaires aux ennemis vacillants assassin chercheuse de sang attaquer quelqu'un par derrière une flèche ou un carreau peut se déclencher une fois toutes les deux secondes donc on est perma perma flèche donc on peut on peut un peu en abuser quoi assassin les coups critiques augmentent la vitesse de déplacement de 20% dans 5 secondes pour se positionner rapidement et laisser infiltration confère à Kyrillian de la furtivité pendant 3 secondes tuer un ennemi délit tout spécial prolonge cet effet de 1 seconde ensuite on a Kyrillian sur 2 dépines en version 6 c'est parti avec épée d'ag épée d'ag vitesse réduc vive mort bâton des bois chance infanterie infanterie vitesse ici mandataire ici chasseur santé réduc peau d'écorce chance récup éclat d'obus talent lancé réveil d'épine confère à Kyrillian 2 coups critiques garantis punisseurs héritage rayonnant consommation de lumière confère à Kyrillian et aux alliés à proximité une puissance de 15% et un taux de coup critique de 5 pendant 10 secondes les coups critiques appliquent venin noir aux ennemis proches de la cible et des vignes épine surgissent de Kyrillian et fait dérive vers la zone cible et les ennemis touchés sont tirés vers la zone cible clairement un build contrôle et des ps aussi le capitaine répurgateur victor avec sa rapière chance réducte vivement paire de pistolets chance scaven picassiette chaos scaven est mandataire en charme santé réducte peau des corses chance réducte éclat au but talent t peu sage des ennemis touchés par les attaques de mêlée saigne le réflexion des dégâts supplémentaires assassin ferveur sauvage chasse aux sorciers augmentent le taux de coup critique du groupe balance 5 secondes mise à l'écart pousser l'ennemi augmente la régénération du roche de 40 et animosité confère à victor des coups critiques de mêlée garantie sur toute sa durée le chasseur de primes rapière bop double flingue donc on a chance de coup critique réducte vivement plein d'escaven avec picassiette cao infanterie concoction santé réducte peau d'écorce et chance récup éclat dos but tir dim poids de feu la taille 2 chargeurs les armes à distance augmente le niveau de puissance à distance de 1% pour chaque position dispo assassin combat béni après une frappe en mêlée les 6 tirs à distance suivant inflige 15% de dégâts de victor donc les doubles flingues et le coup double bien sûr qu'il modifie l'arme de victor j'ai un axe de dégâts la version préférée de du moment avec la crp les pistolets donc endurance réduction vive mort on a infanterie ce qu'aven picassiette infanterie ce qu'avenement atterr ici santé réducte peau d'écorce et chance récup éclat d'eau talent héros de signe noir dame nation avec la vie des attaques 10% quand les points de vie sont inférieurs à 50 l'effet est double quand les points de vie sont inférieurs à 20 punisseurs robustesse sacrée cumule deux fois chaque mille de fois flingues dante augmente également l'expérience de 15 la rédemption par le sang suivant des dégâts restaure complètement l'endurance et on a celle de flage et là chaque coup dure en ferveur sacrée se cumule jusqu'à 10 fois chaque mille réduit le temps de recharge de ferveur sacrée de 5% lorsque le meuf s'estompe victor prêtre guerrier de sigma toujours avec ma version épée non fléau bouclier pardon et marteau à deux mains donc vitesse chance vive mort vitesse chance vive mort santé réduit peau d'écorce chaos vitesse à terre et chance récup éclat de vue talent jugement s'endant les coups augmente la puissance de la prochaine attaque chargée de 8 finisseurs furie et robustesse chaque ennemi tué pendant furie vertueuse redonne des pv au groupe en fonction des pv de l'ennemi tué prière de robustesse béni le groupe avec 15 pv max supplémentaire le président de la comète le bouclier deux fois revitalise et soigne désorber le montant égal au total des dégâts subis dans les trois dernières secondes on passe à sienna sienna avec ici dag et bâton de l'éclair donc dag chance réduit vive mort bâton de l'éclair chaos infanterie tireur d'élite débrouillard les coups critiques à distance réduisent le temps de recherche pour votre compétence de carrière de 5% cet effet ne peut s'activer que toutes les 4 secondes on a collier sauté réduque peau d'écorce et charme KOF en tri mandataire suivi de accessoires chance récup et cas de but talent force volcanique charge entièrement un sort augmente la puissance de 50 puissance améliorée calme inhabituelle le temps de recherche de tranquillité est réduit de 3 secondes bouclier dessus il y a un enflammé un ennemi réduit les dégâts subis de 10 et burn out surtout marche enflammée très 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 balèze pyro avec épée classique et bâton de l'éclair version un petit peu mêlée donc on a chance réduc vivement berceur coeur chance chasseur ici sur le bâton de l'éclair charme on a chaos caven mandataire et comme d'hab le collier l'accessoire ne bouge pas talent lance esprit augmente le taux de coût critique de 10% lorsque les points de vie dépasse 80 puissance améliorée union de feu masse critique augmente également la vitesse d'attaque de 2% tous les 6 points de recharge cumulables jusqu'à 5 fois doctrine de volant être en surcharge ne ralentit plus du siena et lien de feu tête enflammée confère 35 pv temporaire une fois utilisé et on passe à déchaîner avec sa version corrustation donc on est sur fléau corrustation vitesse d'attaque réducte vivement ici on a infantry scaven avec égaliseur thermique et les armes génèrent 20% de chaleur KO infantry donc 2 fois infantry une fois KO une fois scaven santé réducte pot et chance récup éclat comme d'hab talent carnage téméraire frappe frénétique augmente la vitesse d'attaque de 15% en cas de surcharge critique et au delà puissance améliorée conduit ici augmente le taux de réduction de la surcharge de 30 et réduit les dégâts subis lors de la réduction de 50 abandon lorsque s'il y en a rien en surchauffe elle commence rapidement à échanger de la santé contre du temps 2 recharge 2 capacités et on a le bomb explosive bombe vivante restaure 30 points de vie temporaire aux alliés c'était toutes les builds que j'utilise pour du cataclysme sur warhammer vermontide 2 j'espère que cette vidéo t'aura plu j'ai essayé de faire rapide d'accord et efficace d'ailleurs je te conseille à regarder si tu veux les autres j'en ai fait pas mal et je te remercie passe une bonne journée ciao